Bonjour à tous, salam alaykoum, bienvenue dans ma chaîne. Aujourd'hui on va faire des minimes semaines avec une façon différente. Vous allez voir, on va faire toute la recette de A à Z. Ils sont rapides à faire et franchement c'est une recette idéale pour les personnes qui travaillent ou les fainéantes. Allez, on y va pour la recette, mais comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner et de me faire un petit like et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Regardez comme ils sont magnifiques, ils sont bien feuilletés, masha'Allah. Allez, let's go ! Une boule fine, extra fine, donc l'équivalent de 250 g, deux bols de farine, l'équivalent de 500 g. Je vais faire un peu plus au milieu, je vais mettre une cuillère à café de sucre et une demi-cuillère à café de levure boulangère. C'est facultatif, mais moi je la mets parce qu'il faut absolument que je fasse des minimes rapides. Voilà, on mélange un petit peu. Je vais rajouter une cuillère à café de sel. Et là, je vais rajouter l'eau tout doucement, de l'eau tiède, limite froid. Voilà, je veux bien malaxer le tout. Et pour l'eau, j'ai utilisé 450 ml d'eau tiède. Donc voilà, après, chaque farine absorbe différemment, donc c'est à vous de voir si elle est parfaite ou pas. Voilà, on va bien pétrir le tout. Le secret d'Emsi Men, c'est le pétrissage. Vraiment, il faut vraiment bien pétrir la pâte. Voilà, pour vous faciliter le travail, mettez-la sur le plan de travail, comme ça vous avez plus de place pour la pétrir. Voilà, je l'ai pétri jusqu'à ce qu'elle ne colle plus sur le plan de travail et qu'elle est devenue vraiment bien tendre. Et voilà, je vais la recouvrir juste 5 minutes, le temps que je range un petit peu. Voilà, je prends une grande assiette. Ou bien vous pouvez prendre un plateau, ce que vous voulez, ce que vous avez. Je vais bien l'huiler et je vais faire mes pâtons. Donc voilà, regardez, je l'ai laissé reposer juste 5 minutes. Regardez comment elle est bien élastique. Voilà, ça c'est parce que j'ai mis de la levure boulangère. Là, je n'avais pas beaucoup de temps, donc il fallait que je fasse des semaines rapides. Donc j'ai mis une demi-cuillère à café de levure boulangère. Si vous avez le temps, n'en mettez pas, ne mettez pas la levure boulangère, pétrissez-la le soir. Et mettez-la dans un plastique, mettez-la dans le frigo toute la nuit. Et le lendemain, vous allez voir, elle va être bien élastique. Et vos semaines, elles vont être parfaites. La levure boulangère, elle va vraiment aider à détendre la pâte rapidement. Voilà, j'ai couvert mes 6 pâtons. Donc j'ai recouvert avec du plastique alimentaire. Et je vais la laisser reposer plus ou moins 15 minutes. Voilà. Ici, j'ai pris un demi-bol de semoule fine avec une demi-cuillère à café de levure chimique. Je vais bien mélanger le tout. Et j'ai pris aussi un bol avec de l'huile et du beurre mou. Voilà. Voilà, on va commencer notre feuilletage. Donc je mets un petit peu d'huile sur mon plan de travail. Je prends un pâton. J'étale un petit peu avec mes mains. J'étale un petit peu. Voilà, j'ai ouvert un petit peu la lumière parce qu'en une fois, il a fait sombre. Je ne sais pas ce qui se passe ces derniers temps. Une fois, il y a un soleil, une fois il fait sombre. Voilà, j'ai étalé ma pâte. Je saupoudre et généreusement de ce moule fine. Je vais la mettre sur le côté. Je vais faire la même chose avec la deuxième. Voilà, je vais la mettre sur la première. Et je vais la mettre sur le côté. Voilà, je vais faire la même chose. Donc à chaque fois, l'une sur l'autre. Voilà, j'ai six pâtons. Donc en total, je vais faire trois grandes moussumens. Auquel je vais couper les grandes moussumens en quatre. Donc vous allez avoir douze mini moussumens. J'espère que vous suivez. De toute façon, les images parlent d'elles-mêmes. Et on va tout faire ensemble, étape par étape, Inch'Allah. Donc voilà, je prends la première que j'ai faite. Donc elle s'est, elle a patienté on va dire cinq minutes. Donc elle s'est encore plus détendue. Et là, on va commencer à faire nomssumens. Voilà, j'étale. Je n'hésite pas à les retourner à plusieurs reprises s'il faut. Et la pâte, franchement, elle est bien détendue. Donc elle est facile à travailler. Donc voilà, j'essaie de l'étaler finement jusqu'à ce qu'on voit à travers le plan de travail. Donc là, on ne voit pas trop dans les images. Mais ce n'est pas grave. Ici, quand j'ai bien étalé ma pâte, je prends un morceau de beurre mou. Que j'ai laissé vraiment à température ambiante. Et je veux saupoudrer de semoule fine. Voilà. Et là, on va faire notre petit pliage. Voilà. Quand on étale bien, ce n'est pas grave si vous avez des trous dans votre pâte ou quoi. Mais ce n'est pas grave. De toute façon, ça ne se verra pas. Un peu de beurre. Un peu de semoule fine. Et je vais vous le plier en trois fois. Et si vous avez comme moi ici, un petit peu de pâte en plus, n'hésitez pas à couper pour avoir des semines vraiment bien carrées. Et on va le laisser reposer. Et on va faire une deuxième ensemble. Voilà. Chaque fois, c'est d'y avec un petit peu d'huile. Et la retourner, si nécessaire. Un peu de beurre. La semoule fine. Et on n'hésite pas. Voilà. Et on fait notre petit pliage. Encore un petit peu de beurre. Je sais que ça va vous paraître beaucoup de beurre et d'huile, etc. Mais une fois que vous allez les cuire, ils vont être vraiment parfaits. Vous n'allez pas ressentir ce côté un peu huileux. Ou gras ou autre. Voilà. Et je coupe l'excédent. Et voilà. Donc voilà. Ici, on va commencer à faire nos minimes semines. J'étale bien la première que j'ai faite. Et si vous voyez qu'elle n'est pas détendue quand vous étalez vos semines, n'hésitez pas à les laisser reposer encore 5-10 minutes en plus. Voilà. Ici, j'ai bien étalé ma pâte. Et on va couper en 4. Ça va vous donner 4 minimes semines. Voilà. Ça, c'est quand vous n'avez pas le temps et que vous voulez faire des minimes semines. De 1, ça va vous donner des feuilletés en plus. Et de 2, vous allez faire 3 semaines. Et ça va vous donner une grande quantité de minimes semines. Voilà. J'espère que vous suivez. Voilà. Maintenant, pour la cuisson, vous allez bien les étaler sur votre poêle. Essayez de bien les étaler parce que comme on a plusieurs feuilletages, vous risquez d'avoir des semines un peu gros. Donc essayez de bien les étaler avec vos mains comme ça. Voilà. Et n'hésitez pas à les retourner, les retourner plusieurs fois sur la poêle pour que ça cuit de l'intérieur. Comme on a pas mal de feuilletages, donc il faut bien que ça cuit de l'intérieur. Moi, je ne mets pas d'huile ou de beurre sur ma poêle. Donc j'en ai mis assez à l'intérieur et à l'extérieur. Franchement, ça vaut... En tout cas, pour moi, ça ne vaut pas la peine de mettre encore de l'huile sur la poêle ou du beurre. Voilà. Et la petite... La petite coloration, c'est la petite cuillère à café de sucre qu'on a mis au début. Ça va vous donner une belle coloration. Voilà, ici, ils gonflent bien. Dès que vous voyez qu'ils sont bien gonflés, c'est que c'est bon. Votre semaine, il est réussie. Et voilà, comme vous voyez, je les retourne à plusieurs reprises. Dès qu'ils sont bien dorés, vous les retirez. Et je continue ma cuisson. Voilà, pour les personnes qui travaillent, pour les femmes qui travaillent ou même les hommes. Donc voilà. Comme vous voyez, mon feuilletage. Vous n'avez pas d'excuses pour faire des minimes semaines. Surtout si vous avez des invités ou quoi, ça fait joli sur la table, plutôt que des grands. Et avec cette façon, franchement, les m'smen, ils restent moelleux et bien croustillants à l'extérieur. Quand vous faites des minimes semaines, vous allez faire plein de mini-boules, mini-boules, mini-boules. Et étalez, 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 étalez. Avec cette façon-là, vous faites trois grandes m'smen ou même quatre. Vous pouvez doubler la recette. Et vous coupez en quatre. Et vous avez beaucoup de mini-boules comme ça. Et j'en profite de faire un petit coucou à tous mes abonnés ou non. Merci pour tous vos encouragements. Et voilà mes petits m'smen, m'asha'Allah. Regardez-moi ça. Ils sont vraiment bien feuilletés. Vous avez vu comment c'est très facile à faire. Bien croustillant. Voilà, je vous ai montré la façon de faire. Maintenant, c'est à vous de le faire. Allez, mettez vos tabliers. Voilà, j'espère que cette petite recette va vous aider en tout cas. Et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à me faire un petit like. Ce qui fait toujours plaisir. Franchement, j'aime bien quand vous me laissez un petit commentaire. Allez, on se retrouve avec de nouvelles recettes, Inch'Allah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Sous-titrage ST' 501